M. Ngo de Falcane, bonjour. Bonjour Mme Can. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est moi. M. Can, oui, vous êtes ancien inspecteur général d'État, ancien président aussi de la Saint-IF pour ne citer que ces fonctions que vous avez occupées. Alors, l'IGEU a remis les rapports 2016 à 2019 au chef de l'État en début de semaine et sans surprise, des scandales y sont encore révélés comme lors des précédents rapports. Mais aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur l'utilité même de ces rapports vu l'impunité qui sanctionne souvent le travail des vérificateurs de l'État. À cette question, que répondez-vous ? Oui, madame, je crois qu'il y a quand même des confusions qu'il convient de lever. Le rapport qui est transmis, les rapports qui sont transmis au président de la République, mais c'est un rapport d'information qui récapitule les activités menées par l'IGEU au cours de l'année 2016, 2017, 2018 et 2019. Ce rapport est destiné aussi bien au président de la République qu'au public. Donc, les rapports, les éléments qui sont retracés dans ces rapports, mais ce sont aussi des rapports individuels qui ont été transmis au président de la République avec des recommandations formulées par l'IGEU et ce sont ces rapports-là qui sont approuvés par le président de la République et qui transforment ces recommandations en directives. Donc, ce n'est pas à partir de ce rapport-là que les poursuites ou les sanctions pourront être faites. C'est à partir des rapports qui sont transmis régulièrement, à travers des rapports qui sont transmis régulièrement. Donc, ces rapports sont différents de ceux remis lundi par l'IGEU ? C'est différent, c'est-à-dire, c'est différent. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une récapitulation des rapports qui ont été élaborés par l'IGEU. Ce n'est pas sur la base de ce rapport que les sanctions devront être prises. Les sanctions sont régulièrement prises ou doivent être régulièrement prises à travers les rapports qui sont transmis à l'IGEU au président de la République par l'entremise du vérificateur général du Sénégal. Il faut que les gens quand même arrêtent de faire cette confusion-là. Donc, c'est aussi une confusion de dire qu'il y a retard, si je vous comprends bien. Non, il y a un retard. Ce rapport devrait, en principe, parvenir au président à bonne date, c'est-à-dire… Chaque année. Et pourquoi ? Parce que c'est un instrument, je le dis, je le répète, c'est un outil d'aide à la décision. C'est un outil d'information au président de la République. Ce rapport doit comporter des éléments de suivi pour dire que vous aviez émis des directives sur tel rapport, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui reste à faire, etc. Donc, il faut que ce rapport-là puisse parvenir à bonne date au président de la République pour l'aider dans la gestion de l'économie, pour l'aider dans la gestion de l'administration de manière globale. Donc, il y a eu des retards. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Ça, il faut le dire. Attendre 2020 pour déposer un rapport d'information de 2016, moi, je dis que ce n'est pas une très bonne chose. Bon, maintenant, il appartient, comme je l'ai dit et je le répète, à l'inspection général d'État de prendre toutes les dispositions qui conviennent pour éviter à l'avenir ces errements-là. Mais comment expliquez-vous ces retards en tant qu'ancien IGE ? Vous savez, un rapport récapitulatif, il n'est pas très facile de faire. Les IGE ont le rapport à faire avec des délais. Et en plus de ce rapport, ils ont le rapport annuel pour lequel ils doivent participer à l'élaboration. C'est pourquoi, moi, je recommande à l'IGE d'externaliser la rédaction de ce rapport annuel, de le confier à un cabinet qui puisse le faire. Ça va leur permettre de gagner du temps. Cela voudrait-il dire qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs généraux ? Vous savez, il y a l'inspection générale d'État, mais il y a la Cour des comptes. Il y a l'inspection générale d'État, il y a la Cour des comptes. Bon, souvent les gens parlent de l'OFNAC comme organe de contrôle. L'OFNAC n'est pas un organe de contrôle. Il faut également que les gens arrêtent cette confusion. L'OFNAC est un organe de lutte contre la corruption. Ce n'est pas un organe de contrôle. Les organes de contrôle, c'est l'inspection générale d'État, la Cour des comptes. L'ARMP est un organe de régulation. Même si aujourd'hui, elle a la possibilité d'être en justice, ce n'est pas un organe de contrôle. Oui. C'est un organe de régulation. Oui, c'est un organe de régulation. C'est-à-dire, les institutions supérieures de contrôle dans ce pays, c'est l'inspection générale d'État et la Cour des comptes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les organes de contrôle internes au niveau des départements ministériels, dont les activités sont coordonnées par l'inspection générale d'État. Donc, c'est ça. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est non seulement renforcer en moins, surtout, matériel de l'inspection générale d'État, mais également renforcer le contrôle interne au niveau des départements ministériels. Il faut renforcer le contrôle interne au niveau des départements ministériels. Il faut renforcer le contrôle dans toutes les structures qui interviennent dans le circuit d'exécution des opérations financières de l'État. Justement, c'est là où je voulais en venir. N'est-il pas temps aujourd'hui de trouver des mécanismes d'anticipation ? Parce que chaque année, on a l'impression de revivre les mêmes scénarios. L'IGO ou la Cour des comptes fait son enquête, remet le rapport avec plein de scandales, mais pas de suite, pas de sanctions. L'année prochaine, on recommence. Donc, cela aussi risque d'être le cas pour les années à venir. Est-ce qu'il y a possibilité d'anticiper, justement, sur ces cas de détournement et de malgouvernance ? Oui, vous savez, madame, il faut aujourd'hui que l'État réfléchisse sur une politique, une stratégie globale de lutte contre le crime économique et financier, dont le détournement, la corruption. Il le faut, il faut nécessairement qu'on puisse le faire. Et parmi ces moyens de lutte, il y a ce que je viens de dire, la généralisation du contrôle interne. Et, si vous voulez, la finalisation, ou en tout cas, la judicialisation des rapports qui sont transmis au président de la République et qui présentent des faits qui doivent être sanctionnés par voie judiciaire. et procéder également aux sanctions administratives qui conviennent, si c'est le cas. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent dans la gestion globale, si vous voulez, de l'administration de l'État de manière générale. Alors, il faudrait qu'on revienne à ce qu'on appelle l'orthodoxie dans la gestion. D'abord, le choix des hommes. Il faudrait que, avant de nommer quelqu'un, qu'on puisse faire les enquêtes qui conviennent. En termes de moralité, de l'environnement, de la personne, et de ses antécédents, etc. Et que celui qui a le pouvoir de nomination puisse s'appuyer sur les éléments d'information détenus par les corps de contrôle. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il faut aujourd'hui mettre en œuvre, si vous voulez, ce qu'on appelle les dispositions de la Convention de Maputo, sur la lutte contre la corruption. Et, si vous voulez, la directive de l'UEMOA sur la gestion des finances publiques, il faut dépolitiser l'administration financière. Mais justement, est-ce qu'il y a une volonté politique ? Non, il faut, il faudrait que je présente. Les organes et moyens d'effectuer ces contrôles-là. Non, non. C'est-à-dire, moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais, je n'interviens pas en critique, je n'interviens en proposition. Je voudrais qu'on puisse mettre en œuvre toutes les dispositions permanentes qui peuvent permettre aussi bien de l'Union africaine, des Nations unies et des non-législations internes, qui peuvent permettre, en tout cas, à l'administration de travailler avec des risques amoindris en termes de corruption et de détournement. Ça, c'est clair. Bon, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une volonté. Une volonté politique. Il faut que la volonté politique existe. La volonté de lutter. Il faut que la volonté de lutter existe. Et à ce niveau, le président de la République est invité. Le président, il est invité aujourd'hui à prendre toutes les dispositions qui conviennent pour quand même répondre à l'attente du Sénégal. Le Sénégal, ils l'attendent sur ça. Ils l'attendent sur la relance de l'économie nationale à la suite de la pandémie COVID-19. Mais ils l'attendent également en termes d'amélioration de la transparence dans la gestion des affaires de l'État, dans la gestion des ressources financières de l'État, dans la gestion des ressources naturelles de l'État. Ça, c'est important. Et justement, ce manque de transparence, pour ne pas dire ces cas de détournement et de malgouvernance, impacte aussi sur l'économie ? Mais tout à fait. Vous savez, le détournement, il impacte d'abord sur les ressources financières disponibles. Quand vous détournez, mais vous réduisez d'autant les montants de ressources qui devraient contribuer à lubrifier l'économie. Quand vous faites de la corruption, mais vous détruisez l'économie. Vous mettez à terre l'économie, vous détruisez l'économie. La corruption, elle est très grave. Elle est très grave. Donc, et aujourd'hui, toutes les économies qui ont aujourd'hui des difficultés, mais c'est lié à la corruption. Le Sénégal est toujours dans la zone rouge. Mais le Sénégal est dans la zone rouge. Non, n'obstant, les efforts qui ont été faits, mais qui restent à être améliorés. Il y a des améliorations à faire. Il y a des améliorations à faire en termes d'indépendance des organes, en termes de traitement judiciaire des dossiers qui doivent être transmis à la justice. Qu'est-ce qui manque à ces organes de contrôle, à votre avis ? Non, les organes de contrôle font le travail. Ils font le travail régulièrement. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Ils vont en mission. Ils établissent des rapports de mission. Ces rapports de mission sont transmis. Oui, mais quand vous dites qu'il faut les renforcer, on sous-entend qu'il leur manque quelque chose. Non, renforcer, c'est peut-être mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour remplir cette mission-là. Et ensuite, assurer une plus grande indépendance de ces instituts de contrôle. Parce que quand on contrôle, les organes de contrôle doivent aujourd'hui, ça d'ailleurs, c'est la position des Nations Unies. Il y a une résolution des Nations Unies qui pose ça. Les institutions supérieures de contrôle doivent aujourd'hui avoir une parfaite indépendance. Ça, c'est clair. Donc, l'amélioration ira dans le sens d'un renforcement, si vous voulez, de l'indépendance, en tout cas, de ces organes. Il faut favoriser les lanceurs d'alerte dans les administrations et partout, dans les départements ministrés et partout. Mais vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé au ministère de l'Environnement. Mais s'il y avait un lanceur d'alerte, on aurait pu être informé depuis des intentions du ministre de se saisir de ces orifices-là. Donc, les lanceurs d'alerte constituent des éléments extrêmement importants dans la prévention de la corruption, la prévention des détournements, etc. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Il faut aussi qu'on puisse aller à l'approfondissement de l'indépendance de la justice. Ça, c'est important. C'est une disposition constitutionnelle. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à cela. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas réalisé dans tous les pays du monde. Bon, dans tous les pays du monde, il y a souvent l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Ce n'est pas spécifique au Sénégal. Mais je dis encore une fois, si nous voulons être de bons élèves en termes de lutte contre la corruption, en termes de lutte contre la criminalité économique et financière, il nous faut accepter l'approfondissement de l'indépendance de la justice. Faire de sorte que les juges soient réellement indépendants. Faire de sorte que les juges ne puissent être soumis qu'à la loi. Faire de sorte que les juges ne puissent juger qu'en vertu des dispositions de la loi. Ça, c'est extrêmement important. Et cela nécessite aussi des réformes supplémentaires. Et aussi, il faudrait que les magistrats qui clament partout qu'il manque d'indépendance puissent prendre aussi les responsabilités. Quand ils sont devant un dossier, qu'ils prennent les responsabilités. Ça aussi, c'est important. C'est important. C'est valable aussi pour les corps de contrôle. Il faut qu'ils prennent les responsabilités. Quand il y a des choses qu'il faut dénoncer, il faut le dénoncer. Quand vous luvez les rapports de l'inspection générale d'État, mais tout est dénoncé. Il y a des gens, par exemple, qui, pour le cas de Khalifa Sale, qui ont voulu écarter le dossier Khalifa Sale d'un dossier. Non, le dossier de Khalifa Sale, ce n'est pas un dossier à part. C'est une affaire ici de la vérification administrative et financière de la ville de Dakar. C'est un élément de la vérification administrative et financière de la ville de Dakar. Donc, ce n'est pas un cas spécifique, un élément spécifique de vérification. Non. C'est ici de la vérification de la ville de Dakar. D'autres ont vérifié d'autres villes. Ils auraient pu voir des cas identiques. Et les signaler. Donc, voilà, voilà. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, comme vous l'avez dit au départ, en dehors de toutes ces considérations-là, il faudrait que l'autorité suprême... Et la volonté. L'autorité suprême puisse manifester cette volonté à, si vous voulez, comment direz-je encore, à sanctionner les comportements négatifs de certains de nos compatriotes. Merci, Gouda Falken. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous avez été inspecteur général d'État, également président de la Sintif. Merci, madame Falken. Merci.